Alors dans ce même département, il y a de gros dégâts aux eaux de la Palmyre, près de Royan. Et cette nuit, en garde-seinte, 400 personnes ont dormi dans les trains. Alors après Christophe de Val-en-Bras et François Privat, Olivier Galisi, vous êtes ce soir à La Rochelle. Quel est l'état des lieux ? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que les Charentes-Maritimes ont payé un très lourd tribut à cette tempête. Le dernier bilan, ce soir, fait état de 13 morts, 3 disparus et 66 blessés. Alors nous avons pu constater cet après-midi l'ampleur des dégâts en survolant le département en hélicoptère. Je vous propose de découvrir ces images tournées par Nathalie Gallet. Voilà ce que nous avons pu voir. D'abord, ce soir, des dizaines de maisons montent encore, les pieds dans l'eau. Nous avons pu constater des centaines d'arbres arrachés par la force des vents. Certains sont tombés sur des routes, parfois sur des maisons, comme ici sur un terrain de camping. Et ces arbres couchés sur les routes bouchent aujourd'hui une bonne partie du réseau secondaire routier du département, ce qui rend très difficile le travail des pompiers. On a pu constater beaucoup de toitures arrachées, envolées aussi. Vous le voyez ici, il s'agit d'un hangar sur le port de la Rochelle dont le toit s'est littéralement effondré. Beaucoup de dégâts matériels, donc des bateaux avec la coque en l'air. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage de Christophe de Vallembras. Et puis enfin, en survolant le littoral, nous avons croisé la route d'un cargo qui s'est littéralement échoué sur le sable, poussé par les vents. Il s'est échoué. Et donc, quand nous survolions le bâtiment tout à l'heure, un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale était venu constater les dégâts. Des dégâts énormes, donc sur terre comme sur mer. Et il faudra probablement plusieurs jours avant de dire exactement combien de dégâts cette tempête a fait dans ce département. Merci Olivier. Merci.